Salut à tous, comme vous voyez, je sors de la douche, mais voilà, aujourd'hui il pleut, petit tour sur le bon coin, et sur quoi je tombe une annonce. Et voilà l'annonce ici, le hasard fait que je tombe sur ça ce matin, regardez un peu, une Peugeot TSE. Très bel état, comme on voit sur les photos, la selle donc n'est pas abîmée, par contre on s'aperçoit qu'ici il manque un cache ici qui faisait faire cache courroie, cache chaîne de couleur gris. Donc de ce côté, un cache qui va environ, si j'arrive à le trouver, on sera entre 50 et 100 euros le cache. Il me manque le même ici, autre cache gris qui vient ici, donc pareil, toujours le même prix. Et là, il nous manque le cache rouge et noir qu'on a sur la photo d'avant de ce côté là, vous voyez. Mais sinon elle est complète, très très propre, d'origine. Et donc là, on est sur un prix de 300 euros. Alors vu l'état, c'est plus cher que ce que je mets d'habitude, mais bon, vu l'état, je pense qu'on n'est pas trop à plaindre. Et là, vous voyez, il y a un petit texte qui dit Peugeot TSE 49.9, sortie de grange dans son jus, manque cache variateur, cache latéral, jamais immatriculé, bonne base de restauration pour collectionneurs ou accro de la selle. Pas de bosse sur le réservoir, garde-bours intact, 1250 km d'origine. Donc autant vous dire, c'est rien du tout. Donc bien sûr, j'ai tout de suite pris le téléphone et j'ai appelé et j'ai rendez-vous ce soir à 17h pour aller la récupérer. Alors à tout à l'heure. Allez, voilà les amis, on est sur la route. Il me reste encore 20 minutes de route à faire. Et le lieu de rendez-vous a été donné sur un parking intermarché. Donc voilà, dans quelques minutes, on en sera plus sur cette Peugeot 50 TSE. Allez, me voilà arrivé sur le lieu de rendez-vous, le parking du intermarché. Il ne me reste plus qu'à patienter que la personne arrive. J'ai déjà un petit quart d'heure d'avance. Donc voilà, on va attendre tranquillement. Allez, voilà, le véhicule est arrivé. Ah, super. La jante avant, ce n'est pas aussi méchant. Non, non, c'est la jante arrière qui est vraiment vilaine. La fourche, elle est piquée un petit peu. Il y a la griche. Tu peux monter dedans ? Ouais, allez-y. Je vais vous ouvrir si vous voulez. Ah, super, super, super. Elle n'a jamais été repeinte. Non. Elle est vraiment propre. Il y a un coup de chiffon dessus parce qu'elle était pleine de poussière. Ouais, on voit, mais bon, c'est normal. Elle n'a pas été lavé du tout. C'est rien qu'un coup de chiffon. C'est normal et tout. C'est normal. Elle sent fort par contre l'essence, je trouve. Ah ouais, mais dedans, il y a du mal de fait, là. Il y a un paquet de... C'est quoi ? Elle a pris... Vous savez si elle a été dehors à une inondation ou... En principe, non, elle était dans une grange. Mais sinon, elle est nickel. Bon, bah les pneus sont morts, mais ça, c'est... Ils sont bons, mais ils craquelés, mais c'est pas grave, je les changerai. Ouais, ouais, ils sont d'origine, hein. Il manque une chaîne, là. Ouais, il manque la chaîne vélo. Bon, ça, c'est rien, ça se retrouve. Ça, j'aurais arrivé à y rattraper. Bon, bah, c'est sympa, hein. J'en ai pas, en plus, de ce modèle, j'en ai pas. Je vais y montrer. C'est le réservoir qui est important, je trouve. Ouais, il est propre, quoi. Ouais, puis encore, la marque, elle vient de plus haut de Savoie, là. Voilà, j'ai vu ça, aussi, là. On voit, voilà. J'ai vu qu'il y a pas de bosse, et la selle, elle a aucun accro, quoi. Ouais, la selle est propre, le pot d'échappement, il est là, il est présent. Les plastiques sont fois cassés. Les plastiques sont là, ils ont même une belle couleur, encore. Bien nettoyé, vont bien ressortir. Il y a le feu, il y a la bavette. Non, non, tip top. Bon, c'est vrai que quand je l'ai mis dans la grange, je n'ai pas pensé à la garder. J'ai laissé ça tomber. Mon fils, il voulait une brêle à vitesse, il a acheté une brêle à vitesse, et puis après, j'ai fait la construction. C'est vrai que si je m'en étais occupé, je la revendais tout de suite, alors elle était en meilleure étape, quoi. Parce que les granges, je ne sais pas ce qu'il y a de lui non plus. Non, c'est sûr. C'est pas chauffé, apparemment, les granges, donc... L'arrière a pris un peu l'humidité, mais... On dirait que c'est en surface, ou c'est plein. De toute façon, ça risque de partir, ça. On dirait que le dépôt s'est fait dessus. Allez, voilà, une jolie TSE à faire conclue. Du coup, voilà, le temps de faire les papiers. On la sort, on la transfère dans l'autre véhicule, et on la ramène à l'atelier. Là, pour le numéro de châssis... 91... 32... Ah, nickel, comme ça, on a le numéro de châssis, numéro de moteur. Hop là ! Allez, voilà, je viens de la sortir, quelques images en extérieur, vous voyez. Joli, hein. Joli, joli TSE. Ça va être sympa à retaper. Allez, voilà, les amis, retour à l'atelier. Il ne me reste plus qu'à décharger mon véhicule et l'arranger. Et on reviendra, bien sûr, dessus pour sa restauration, sa remise en route, et quelques explications. En attendant, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao, ciao ! Merci. Merci. Merci.